Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur la map The Darkest Shore Donc ceci c'est un tuto pour vous aider à débloquer le tueur de la Casablanca Donc le personnage que vous voyez à l'écran que je suis en train de faire tourner Donc avant de vous présenter ce tuto, j'étais à faire une grosse dédicace à Jackiso06 Car il m'a prêté son compte pour vous présenter le personnage Parce que moi je ne l'ai pas encore débloqué tout simplement parce qu'en fait j'ai utilisé un glitch pour aider Kenshin Famas à le débloquer Mais le truc c'est que moi en utilisant le glitch, en étant l'autre de la partie ça n'a pas fonctionné pour moi Donc je vais vous expliquer comment faire ce tuto avec deux façons Donc il y aura une façon où on utilise un glitch et une façon où on n'utilise pas de glitch Mais c'est tous les deux les mêmes, c'est la même chose à faire Sauf que dans une façon on aura des armes améliorées et dans l'autre façon on n'aura pas d'armes améliorées Mais sinon on utilise la même façon, la même pratique Voilà, au final c'est pas très compliqué mais il faut faire, c'est quand même difficile Si on le fait en légite c'est difficile, si tu le fais en non légite, en glitchant c'est beaucoup plus facile Donc le défi c'est le défi banquier, donc il y a trois défis Le premier défi c'est faire le secret en dépensant moins de 20 000 points Donc celui-là c'est le plus difficile Avec le deuxième qui suit, donc qui est obtenir le pommeau en utilisant moins de 15 000 points Donc ces deux premiers là sont très difficiles Donc le troisième est un peu plus facile, mais très difficile si vous le faites en légite Mais de toute façon je vous mettrai un glitch en description de cette vidéo Donc il faudra faire 40 manches complètes en utilisant moins de 10 000 points Donc dans le glitch que je vais vous mettre, je vous mettrai défi 3, numéro 3, glitch ici Cliquez ici, il y aura le lien, vous cliquerez là Et en fait ce glitch là, c'est tout simple Vous devez ouvrir les portes, uniquement les portes principales pour avoir la disqueuse Et pour pouvoir rentrer dans le glitch Ça vous coûtera moins de 10 000 points Et quand vous êtes dans le glitch, vous êtes invincible, vous faites des coups de scie Autant que vous voulez, les zombies viennent sur vous Vous faites les 40 manches là, tranquillement Vous ne risquez rien Et comme ça vous ne dépenserez pas plus de 10 000 points Vous avez juste à ouvrir les portes et prendre la scie et aller dans le glitch C'est tout Donc je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus Parce que c'est très simple, je viens de l'expliquer Alors si vous le faites en légite, il faudra faire très attention Parce que si maintenant vous avez 100 000 points sur vous à la manche 39 Et que vous mourrez à la manche 39 Vous perdez 10 000 points Et là le défi il est out Donc il va falloir essayer d'utiliser la disqueuse pendant 40 manches sans tomber Donc voilà, ça c'est un défi, c'est un challenge à se mettre Alors, ici nous avons les deux premiers défis Je vais faire un tuto là-dessus en fait Donc première chose qu'il vous faudra C'est tout simplement des équipements Donc il vous faudra deux personnes avec la classe choc Avec protecteur qui donnera un bouclier à vos alliés Quand vous activerez choc, les alliés qui sont auprès de vous auront un bouclier Il y a exploiter la faiblesse qui donnera une zone safe Où tous les zombies vont être figés grâce à ça C'est la honte de choc qui persiste Et ça fait figer tous les zombies Comme ça vous pouvez vous concentrer contre les mushlers Et il y a zone conductrice qui fait des triples dégâts Ah non, c'est à l'inverse Exploiter la faiblesse, c'est triple dégâts Et la zone conductrice, c'est la zone d'énergie qui persiste Voilà Comme je vous l'ai dit Donc là je vais la remettre Voilà Et la deuxième Il y aura deux autres personnes Qui vont devoir prendre feu à volonté Donc après vous pouvez vous mettre les armes que vous voulez Donc feu à volonté Vous mettez spécialiste Borné de nouilles et MK2 Spécialiste pour que la jauge se recherche plus rapidement Borné de nouilles pour que quand vous touchez la tête du mushler Ça fait encore plus de dégâts Et MK2 pour avoir l'arme améliorée Comme ça vous évitez d'user 5000 points à l'améliorer Parce que le but c'est de faire le moins de points possible Donc voilà Alors maintenant je vais vous montrer du gameplay Et je vais essayer de vous expliquer au plus clairement possible Pour que vous y arrivez le plus facilement possible Donc première chose aussi qu'il faut que je vous dise C'est les consommables Alors si vous êtes en non légite Vous utilisez des cœurs et des munitions max Ce sera suffisant Mais si vous voulez le faire en légite Il vous faudra des cœurs et des clés Des clés pour ouvrir les portes à moindre coût Plus des têtes de mort Donc voilà Essayez de vous disperser tout ça ensemble Donc il vous faudra des cœurs, des munitions max Des clés pour ouvrir les portes à moindre coût Et des têtes de mort Donc vous êtes 4 joueurs Il y a moyen de vous vous arranger entre vous Pour que tout le monde ait ce qu'il faut Et que vous puissiez l'activer en temps voulu Parce que les cœurs c'est obligé Il vaut mieux si vous le faites en légite Que tous vous ayez des cœurs Après il y en a un qui prend des munitions Un qui prend des cœurs Et il y en a un autre qui prend 4 clés A moins 50% Quand il ouvre une porte Pourquoi ? Parce qu'il y a 7 portes à ouvrir 7 portes Et c'est très important Vous ne devez pas dépasser les 15 000 points Avant d'obtenir le pommeau Donc ça c'est l'objectif numéro 1 C'est 15 000 points avant Et obtenir le pommeau en moins de 15 000 points Donc il faudra ouvrir les portes Avec vos clés Pour que ça vous coûte moitié prix Parce qu'il y a quand même 7 portes Donc la première qui coûte 750 Vous n'allez pas utiliser de clés Mais la deuxième La deuxième je ne vous conseille pas non plus Mais la troisième je vous la conseille Donc vous passez Dès la première manche une Vous ouvrez Toutes les deux premières portes Plus la troisième porte à moitié prix La manche elle passe La personne utilise une deuxième clé Elle ouvre la troisième porte La manche elle passe La personne utilise une troisième clé Etc Jusqu'à temps qu'elle ait écouté Ces 4 clés Ok Donc là je vais vous présenter une astuce Qui va peut-être être patché aussi En fait ce que vous voyez là C'est que je suis en train de patcher Paquer tous les zombies de la manche 0 Je suis à la vague 0 Et je vais aller du coin Donc de la première porte Là où je suis en train de me diriger Regardez Je vais aller jusque là Et je vais faire Je vais paquer tous les zombies ici En fait Regardez attendez parce que j'étais un peu trop loin Donc voilà Je sais pas que tous les zombies ici Et puis je cours de l'autre côté Donc tous les zombies qui sont derrière moi En fait je vais les faire des spawns Et comme ils vont pas respawn Ils vont respawn seulement à la manche une Donc à la manche une Au lieu d'avoir 6 zombies On en aura une trentaine Donc voilà C'est aléatoire Le nombre de zombies qui spawn Mais voilà On en aura une trentaine Donc là vous allez tout au bout De l'autre côté de la map Et là regardez Et bien il me restera genre Un zombie ou deux Voilà Donc là Vous faites ça en mode legit Si ça marche Vous le faites en mode legit Comme ça vous avez plus de points À la manche une Donc vous serez 4 aussi Vous aurez plus de zombies et tout Mais là vous voyez que je suis tout seul Pourquoi je suis tout seul ? Parce qu'en fait Il y a un glitch Il y a un glitch qui fait Qui fait en sorte Que par exemple Bah moi en fait Je vais ouvrir toute la map En solo Je vais ouvrir toute la map En solo Et à la manche 4 Je vais inviter mes potes Ils vont revenir à la manche 4 Donc eux Leur compteur de dépenses Sera réinitialisé Donc eux ils arrivent à la manche 4 Toutes les portes sont ouvertes Et eux Et bien Leur compteur est à 0 C'est pour ça que moi Je n'ai pas débloqué Le défi du tueur de Casablanca Parce qu'en fait Moi il a calculé Dès la manche 0 Toutes les dépenses que j'ai fait Vous voyez ? Mais bon Ce n'est pas très très grave Parce que Après vous pouvez le refaire Pour la personne Qui a fait l'hôte Vous le refaites pour lui Pour qu'il le débloque Voilà tout simplement Vous refaites la même partie Et voilà Ça c'est en mode glitch Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait Là j'ai dit à Kenshin Enfin moi c'est Jackie So De rejoindre Donc ils ont rejoint la manche 0 J'ai dupliqué les zombies de la manche 0 En solo Parce que ça ne sert à rien De le faire à 4 C'est beaucoup plus difficile Donc voilà Alors à la manche 1 Ils ont apparu Donc FAMAS FAMAS Kenshin et Jackie So Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des doubles points Et des bombes Pourquoi ? Pour faire un maximum de points Dès la manche 1 2 et 3 Pour pouvoir me donner Un maximum d'argent Pour que je puisse Tout acheter Acheter la disqueuse Ouvrir toute la map Et même eux Ouvrir toute la map Etc Et eux A la manche 3 Vous allez voir A la manche 3 En fait Eux ils ont quitté la partie Voilà Là ils ont quitté la partie Ils m'ont donné Leurs 18 000 points Moi j'achète J'achète la disqueuse Je vais Je vais améliorer mes armes Je vais améliorer mon M1 Et je vais acheter Tous mes atouts J'achète tous mes atouts Je prends la M1 Qui est au spawn Et j'achète tous mes atouts Donc ça fait que Toutes les dépenses Que je vais faire Eux ne seront pas comptabilisés Pour eux Donc pour les 3 joueurs Qui vont rejoindre à la manche 4 Très important A la manche 4 Quand je vais passer la manche 4 Donc quand je passe la manche 3 A la manche 4 Il faut qu'ils rejoignent Ouais il faut qu'ils rejoignent A la fin de la manche 4 Pendant la manche 4 Il faut qu'ils rejoignent C'est très important S'ils ne rejoignent pas à la manche 4 Quand je vais arriver à la manche 5 Ils ne pourront plus jamais rejoindre Donc c'est très important Ils doivent revenir Quand je suis à la manche 4 Donc là il y a 2 personnes Qui ont rejoint Donc je garde un zombie Au cas où Pour que la 4ème personne rejoigne Très important Donc voilà Là je tue le dernier zombie Parce qu'ils sont tous les 3 là Hop ils réapparaissent Et là à partir de maintenant Vous allez devoir compter vos points Donc là on les jette En réalité vous êtes déjà A une histoire de 7, 8, 9 000 points Parce qu'il faut calculer Les 3 000 points de la disqueuse Il faut calculer toutes les portes Vous êtes déjà à 3 000 A 9 000 Peut-être 10 000 Peut-être 11 000 points Donc il ne faut surtout pas tomber Et il ne faut surtout pas acheter Des trucs inutiles Il faut vraiment que vous calculez A chaque fois que vous allez prendre Par exemple le chariot Il faut calculer 250 A chaque fois que vous allez utiliser La DCA Il faudra calculer 750 Quand vous allez utiliser Acheter votre arme Il faudra calculer L'arme que vous avez dépensé Et quand vous tombez Par exemple si moi je tombe Là j'ai 4 880 Il faut que je calcule 10% De ma somme Donc si je tombe Là je vais faire perdre 488 points Voilà c'est très important Il faut vraiment tout calculer Donc c'est pour ça que le petit glitch Il est vraiment parfait Là on a économisé Genre 10 000 points Donc ces 10 000 points Qu'on a fait Qu'on a économisé Et bien les 2 types Qui ont des chocs Donc les 2 types Qui ont mis chocs Et bien ils ont amélioré Leur arme Et ceux qui ont mis Feu à volonté Avec MK2 Et bien eux Ils utilisent leur spécialiste Ils ont l'arme améliorée Donc ils n'ont pas besoin D'améliorer leur arme Donc ce qu'il a fait C'est que moi Et Famas On avait amélioré notre arme Et Kenshin Et Jackie So Qui ont feu à volonté Et bien eux Eux avaient leur arme Pour les boss Avec leur spécialiste Donc voilà Alors c'est très important De prendre des cœurs Donc là vous faites le secret Vous faites tout le secret Vous faites toutes les étapes Vous essayez d'user le moins possible Vous essayez de ne pas tomber Vous essayez de faire ça tout bien Ok Alors là on va passer directement Au secret Enfin au boss 5 Je voulais dire Donc là On a réussi Juste avant On a réussi les pommos Donc c'est très important Ça il faut que je le dise En fait Quand on a eu fini les pommos On a débloqué le défi Obtenez le pommo En utilisant moins de 15 000 points Donc de là On passe à un autre défi Qui est Faire le secret En dépensant moins de 20 000 points Donc on a 5000 points de marche Donc si vous êtes par exemple Vous avez obtenu le pommo Et vous étiez à 14 500 points Et bien là Vous pouvez vous permettre En légit je parle De donner 5000 points A une personne Qui a bien sûr Le choc Pour qu'il améliore son arme Voilà Comme ça Vous êtes De toute façon Quand vous faites le boss 5 Vous n'usez aucune tune Et il ne faut surtout pas tomber Mais de toute façon Il y a moyen de ne pas tomber Franchement il y a un moyen Il y a largement moyen Vous utilisez des cœurs Vous utilisez votre pommo Vous utilisez vos spécialistes Donc voilà Alors première chose A faire Là c'est ce que je vais vous aider A faire A faire en sorte Que vous ne tombez pas Pendant la zone du boss Donc première chose Là vous utilisez Là vous utilisez votre pommo Vous n'utilisez pas votre spécialiste Contre le premier Mushler mauve Vous le défoncez Sans utiliser de spécialiste Dès qu'il y aura Un deuxième Un deuxième mushler Qui arrive Moi je vais activer Mon premier spécialiste Pour le faire tomber Voilà il est là J'active Je le fais tomber On le défonce Lancez vos pommos Faites en sorte De vraiment lui faire du dégât Pour le tuer du premier coup Ensuite il y a le deuxième mushler On va dire le vert Qui va arriver Là ce sera Kenshin Qui va utiliser son choc Donc il faut savoir Qu'il n'y a que deux chocs Donc il faut faire attention Là c'était le rouge Donc là le rouge On s'en fout un peu On va Vous voyez On n'utilise pas le choc On le laisse On le défonce Le vert Là on va utiliser le choc Là quelqu'un Il va utiliser le choc je pense Euh non Non même pas Même pas Vous avez vu En fait vous essayez D'utiliser le choc Uniquement quand vous êtes en danger Pendant que les deux autres Ils ont feu à volonté aussi Etc Etc Voilà Vous essayez de faire ça Vraiment bien Alors la tête La mort instantanée Si vous faites ça en légit C'est très important Que quelqu'un en aille au moins une Parce que si maintenant Vous êtes à court de munitions À court de spécialistes À court de tout C'est pour ça Les munitions aussi Il faut que quelqu'un en ait un Mais si vous êtes à court de spécialistes Tout le monde Ça va être très compliqué Donc c'est pour ça Qu'il faut prendre une tête à mort Et tuer tous les zombies Le plus rapidement possible Pour remplir votre jauge Le plus rapidement possible Après si vous n'avez plus de cœur Aussi à utiliser Etc Donc voilà Essayez de bien disperser Vos consommables Pour essayer d'être à la hauteur Alors ensuite Deuxième zone Deuxième zone Très important Vous défoncez le Brenner Avec des pommeaux aussi Vous allez tous à gauche Tous à gauche Ne vous dispersez pas Sinon les zombies Les zombies Moshleur Vont être dispersés Le premier Moshleur Vous ne le tuez pas Vous ne faites pas Enfin si vous vous le tuez Mais vous ne lui faites pas De spécialiste Parce qu'il est un peu Innocent Inoffensif Là ils ont utilisé un spécialiste Parce qu'il y avait Donc ça c'est Kenshin Qui a utilisé son spécialiste Parce qu'il y avait un autre Moshleur derrière De son côté Mais surtout Ne vous divisez pas Parce que si vous vous divisez Les Moshleurs vont se diviser aussi Et si le choc ne touche pas Le Moshleur Et bien vous n'aurez pas Un triple dégât Sur le Moshleur Et vous allez User vos munitions A rien Donc là regardez La disqueuse M'a fait un double dégât J'ai activé mon choc Pour 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 me sauver Donc là Je ne vais plus avoir de coeur Donc dès que mon spécialiste Il est fini Je vais mettre un coeur Je vais mettre un coeur Il ne faut pas jouer à l'économie Quand vous êtes dans la deuxième zone Surtout pas Il faut faire attention Bien sûr je regarde Que Kenshin finit son spécialiste Kenshin a fini son spécialiste En haut à gauche Vous voyez bien Qu'il n'y avait aucun spécialiste activé J'ai activé mon coeur Et j'ai réactivé mon spécialiste Contre le Moshleur vert Très important Essayez de gérer Vos spécialistes Vos coeurs Vos munitions Et votre tête de mort Voilà Je ne peux rien dire de plus C'est vraiment Là il y a quand même du gameplay Il y a quand même du challenge Surtout si vous êtes en légit Là c'est encore plus simple Parce qu'on a On a deux armes améliorées Vous en légit Vous en aurez qu'une D'armes améliorées Nous on en a deux Donc ça va On est resté tranquille Et encore j'ai tous mes atouts Et FAMAS a un double coup aussi Vous vous n'aurez aucun atout Vous aurez juste des spécialistes Et peut-être une arme améliorée C'est tout En légit Donc c'est faisable Moi je vais le faire avec Johnny34 Je vous mettrai peut-être le lien De la rediffusion Dans la description Comme ça vous verrez Que je l'ai fait en légit Parce que voilà Moi c'est mon but C'est un challenge Franchement c'est un challenge Ce défi C'est vraiment cool Alors prochain défi Prochaine zone Très important Il y a un glitch Mais même sans glitch Vous devez Vous devez C'est impérativement Déjà le premier mûchleur Vous le tuez Sans utiliser de spécialiste Votre pommeau et votre mitraillette Hop là Et là vous devez absolument Rester dans cette zone Comme ça les mûchleurs Ne viennent que de droite Que de la zone de droite Si vous avez commencé A aller Près du canon DCA Et tout ça Vous allez vous faire niquer Près du Près du Près du bouclier Là où on achète Nos boucliers Vous allez vous faire niquer Alors restez bien Près du chariot C'est très important Ils vont venir Un par un sur vous Et dès que vous envoyez Vous activez Votre spécialiste Je parle en légit Là En glitch Vous allez près de Près de la barrière Où on est Entre l'atout Double coup Et le pack à punch Et regardez Les zombies mûchleurs Spoon derrière En AFK Et vous avez juste A les défoncer Voilà Donc en léger C'est facile Vous restez devant Le chariot Vous faites attention A droite Ils vont venir Et en glitchant Vous allez près des gris Et vous les défoncer Voilà tout simplement Alors troisième Quatrième et dernière Dernière salle De boss Qui est super facile Et bien c'est tout simple Premier mûchleur Comme vous avez vu Premier mûchleur Qui sort du trou Vous le défoncez Pas besoin d'activer De spécialiste Vous utilisez le pommeau Vous le défoncez Regardez là Il n'y a plus personne Qui a de spécialiste Donc je mets mon spécialiste Avant de quitter Chaque zone Essayez de tuer Le maximum de zombies Pour essayer de faire Passer les manches Et pour pouvoir utiliser Vos consommables Parce que c'est inconsommable Par manche Et si vous tombez Je pense même Que vous ne pouvez pas Utiliser de consommables Mais vous êtes censé Ne pas tomber Parce que si vous tombez Vous perdez 10% de votre somme Donc voilà Essayez de faire un maximum Essayez aussi D'aller à un minimum de vagues Donc le plus petit De vagues possible Au boss To fight Comme ça les manches Passent plus vite Et vous pouvez utiliser Vos consommables Un peu plus facilement Donc vous avez vu Là j'ai utilisé mon coeur Voilà tout s'est bien passé C'est la zone la plus safe Ensuite Vous allez débloquer Tous le défi Le défi Ben Faire le secret En dépensant Moins de 20 000 points Sauf l'autre Qui lui Si vous avez fait le glitch Ne le débloquera pas Parce que lui Il a dépassé Les 20 000 points Largement Largement Moi j'avais amélioré J'avais pris tous mes atouts J'ai dépassé largement Mais si Si vous le faites En glitchant C'est tout simple Celui qui faisait l'autre Ben vous n'allez pas Faire le schmata avec Ben vous allez lui faire La même chose Que lui il a fait pour vous Voilà tout simplement Mais on les jette Là tout le monde Le débloquera En les jette C'est sûr et certain Donc voilà J'ai fait cette vidéo Elle est assez longue Je sais Mais voilà Il fallait vraiment Que je vous explique Un petit peu en détail J'ai essayé d'aller Le plus rapidement possible J'ai parlé assez vite Je pense que vous allez Le remarquer Donc voilà J'espère que ce tuto Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker Les potos A partager un maximum Sur ma chaîne Ma chaîne YouTube Ça me ferait extrêmement plaisir Et surtout abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace